Le parc national vient d'installer 28 panneaux aux entrées prioritaires du parc afin d'informer l'ensemble de ceux qui viennent visiter ce territoire sur les bonnes attitudes à appliquer et aussi, malheureusement, un certain nombre de choses qu'il ne faut pas faire. Il existe sept zones de non-prélèvements qui ont été créées à l'instauration du parc national. Elles sont réparties sur l'ensemble du cœur marin. Toute forme de prélèvement est interdite, à la fois la pêche professionnelle et la pêche de loisirs, de façon permanente et définitive. Toutefois, la pêche reste autorisée dans l'ensemble du cœur marin, hormis ces zones-là. Des panneaux ont été posés à terre, ainsi que des bouées en mer, afin de délimiter les quatre extrémités des zones de non-prélèvements. La majorité des zones de non-prélèvements sont balisées. Toutefois, pour des raisons techniques, et notamment vis-à-vis de la profondeur, certaines de ces zones ne pourront bien sûr pas être balisées. Cependant, des points GPS sont largement communiqués et les usagers peuvent se servir de ces points GPS pour se repérer en mer et respecter la délimitation. L'équipe des gardes-moniteurs s'est renforcée en 2014 et est répartie sur le secteur littoral ouest et archipel, le secteur Cassis-Laciotat, Calanque-Est et Haute-Mer. Certains gardes-moniteurs ont des missions plus spécifiques, interface ville-nature. Être garde-moniteur, ça consiste en plusieurs missions. On fait des suivis de la faune et de la flore tout au long de l'année, en fonction de la saison. On fait aussi des missions d'information et de sensibilisation du public, principalement en été quand il y a plus de fréquentations, mais on en fait sinon tout le long de l'année. Et on fait bien sûr des missions de police, de surveillance, ça tout au long de l'année. En tant que policier de l'environnement, tous les gardes-moniteurs sont assermentés et commissionnés, donc aptes à verbaliser. Donc c'est faire respecter la réglementation du cœur du parc national, plus une réglementation de droits communs sur les espaces terrestres et les espaces maritimes. Vous avez à l'intérieur de ce plan le site du parc, le cœur marin et le cœur terrestre. Nous sommes 30 agents éco-gardes, dont la plupart sont recrutés l'été en tant que saisonniers. Nous effectuons des missions en office de tourisme également, pour informer le public venant dans les villes, donc Marseille, la Ciota, Cassis. Au niveau de la réglementation, c'est très simple. On est dans un site forestier, donc il faut respecter les consignes marquées à chaque entraîne massive, dont le feu, les déchets. Pour les recommandations qu'on peut proposer au public, c'est surtout au niveau de, pour pouvoir balader sans avoir aucun souci, être muni de bonnes chaussures de marche, d'avoir beaucoup d'eau sur soi, d'avoir une casquette, un chapeau, parce qu'il fait très chaud. On fait également des recensements pour voir un peu la fréquentation sur le massif, et également en mer. Pendant nos journées de terrain, on travaille aussi en collaboration avec les gardes-moniteurs et l'ONF, qui nous soutiennent pendant nos missions de sensibilisation et d'information. Qu'est-ce que tu dis là ? Lézard au soleil. Ça c'est un gros lézard qu'on a ici, dans la région, et très rare. Et ça, est-ce que c'est collé sur la terre ? Dans l'eau, au fond de l'eau. Ah c'est collé ? L'eau est là, en fait, c'est une espèce qui vit sur les îles, qu'on a dans les Calan. On a plein d'îles, avec des grosses colonies, les mamans, les papas qui sont ici. Et ils se reproduisent ici, avant de partir en mer.